Tout ce qui est visible est tracé en trait continu fort. Et vous avez dans page 2 le tableau du trait continu fort, du trait interrompu, mixte fin, continu fin, et le trait continu fin à manoeuvrer en zigzag. Tout ça, c'est en obéissant aux normes internationales. Une fois que vous avez sur votre tête, bien entendu, votre dessin, votre cadre et votre cartouche, il est clair que le cartouche d'inscription, il doit être dessiné en bas et à droite du format. En bas et à droite. Il ne peut être en bas du format que pour le format A4 vertical, à mon dit, non horizontal, vertical, parce qu'il y a le format vertical et il y a le format horizontal. Donc le format A4 vertical, le cartouche d'inscription, il est placé en bas, uniquement en bas. Les autres formats, que ce soit le A4 horizontal, le A3, le A2, le A1, le A0, il est toujours en bas et à droite. Sauf pour le format A4 vertical, je le répète. Pourquoi ? Parce que les dimensions de ce cartouche, elles sont de 190 mm. Si vous vous rappelez, quand j'ai dit tout à l'heure, que sur une de son 10, vous allez enlever 10 de chaque côté, vous allez avoir 190. Et la hauteur de votre cartouche, elle est de 35 mm. D'accord ? Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle l'écriture, l'écriture normalisée. Donc, l'écriture normalisée, le principal paramètre de l'écriture normalisée, c'est la hauteur nominale, qui est la hauteur de la majuscule et du chiffre. Vous savez qu'en écriture, en français, il y a l'écriture majuscule et l'écriture minuscule. Donc, le paramètre principal, c'est la hauteur nominale. Seulement, cette hauteur, vous ne venez pas la choisir comme ça. Il faudrait la choisir sur la base d'un tableau qu'il vous est donné en page 3. Vous ne pouvez en écrire avec une hauteur majuscule, bien entendu, et le chiffre, qu'avec 2,5, 3,5, 5, 7, 10 et 14. Vous ne pouvez pas écrire avec une hauteur. Alors, la hauteur de la majuscule, vous la choisissez pour le même et du chiffre. Maintenant, tout ce qui est écrit en majuscule peut être écrit en minuscule. Donc, la hauteur de la minuscule, c'est 0,7h. C est égal à 0,7h. Je m'explique. Si vous décidez d'écrire avec une hauteur de 10 dans la majuscule, vous allez avoir votre minuscule, 0,7 par 10, ça vous donnera 7 millimètres. Sauf que, en minuscule, il y a ce qu'on appelle des minuscules. Avec ande ou avec e, que. Avec ande, ça veut dire que vous avez le b, le d, le h, le f, etc. En gros, ils ont ce qu'on appelle une ande. Donc, si vous allez écrire la minuscule avec ande, ou bien avec queue. La queue, c'est que le que, l'on, le b, le g, etc. En gros, quand vous écrivez cette hauteur, avec cette hauteur, la hauteur de la minuscule est égale à la hauteur de la majuscule. Donc, si vous avez, vous avez décidé H, vous avez choisi H majuscule égale à 10, donc le H minuscule sera égale à 10. La hauteur, bien entendu. Vous avez la largeur du trait. La largeur du trait, c'est 0,1 par H. En fonction de la hauteur que vous avez choisi, le trait, il va être de 0,1 par H. Claire, l'espace entre deux caractères, vous allez écrire A et G entre le A et le L, la distance qu'on appelle espace entre deux caractères, c'est 0,2 par H. Si vous écrivez toujours avec 10, l'espace sera de 2 mm. Il en est de même pour l'espace entre deux mots. Vous allez écrire Alger, la blanche, ou la Alger, ville. Entre Alger et ville, il y a un espace qui est appelé espace entre deux mots, c'est 0,6 H. Si vous écrivez, bien entendu, avec 10, ce sera 6 mm. Et l'interligne, l'interligne, c'est quand vous écrivez et que vous n'avez plus d'espace, vous êtes obligé de revenir à la ligne, l'espace entre le premier caractère de la première ligne et le premier caractère de la deuxième ligne est égal à 1,4 H. C'est-à-dire que si vous écrivez toujours avec 10, l'interligne, ce sera égal à 14. Maintenant, la largeur. La largeur, vous avez toujours en fonction de la hauteur nominale qui est celle de la longuscule. Vous avez le tableau qui vous est indiqué en page 4. A, 1, X, B, Y, c'est 0,7 A. Donc, si vous écrivez le A, la hauteur nominale qui est 10, donc ça va être égal à 7 mm. Tous les autres caractères, c'est-à-dire toutes les autres lettres, auront une largeur de 6,6 H. C, L, E, F, c'est 0,5 H. Le J, longuscule, c'est 0,4 H. Et le W, c'est 0,9 H. Claire ? Maintenant, pour les minuscules, la largeur des minuscules, elle est égale à peu près 0,6 par H. H que vous avez choisi auparavant. Claire ? Et vous avez un exemple d'écrire. Il y a bien entendu l'équilibre droite et l'équilibre penchée. L'équilibre droite, vous l'écrivez droit, c'est-à-dire qu'entre la verticale et l'horizontale et allant droit, par contre, l'équilibre penchée, entre l'horizontale et celle-dite verticale, il va y avoir un nombre de, par rapport à l'horizontale, de 75 degrés, et par rapport à la verticale, 15 degrés. D'accord ?